Les entrepreneurs s'enchaînent sur Ouidoubis ici au musée du Quai Branly à l'occasion des 30 ans d'Initiative France. Face à moi, un entrepreneur, Sharif Hassan. Bonjour. Bonjour Thomas. Sharif Hassan, vous êtes le fondateur et dirigeant de Smoothbox. En premier plan, pour ceux qui ont le plaisir de ne pas nous écouter à la radio mais de suivre la vidéo, c'est vous, l'entrepreneur. Et en arrière-plan, sur la gauche de l'écran, votre produit, la Smoothbox. C'est le moment de tout nous dire à quoi ça sert ce petit écran qu'on voit là-bas. Alors la Smoothbox est une borne interactive multimédia munie d'une caméra et d'un micro qui permet aux utilisateurs d'envoyer de façon très simple et ludique une vidéo ou une photo par e-mail puis sur les réseaux sociaux. Donc ça, ça démarre, alors pas tout à fait, mais le lancement de l'entreprise c'est 2014. 2014, avant ça, trois ans de préparation et de développement du produit. Voilà. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça mûrit, on comprend aussi le terrain puisqu'à la base, j'avais une agence de communication avec une grosse tendance en production audiovisuelle événementielle. Et on a compris que les gens voulaient être la star. On a marre de voir des belles vidéos des autres. On veut être dessus et puis après, on veut la recevoir. Donc, à force d'avoir des gens qui me demandaient de leur envoyer des petits morceaux vidéo, je me suis dit pourquoi pas créer tout simplement une borne qui puisse faire ça de façon autonome et sympa. Donc, très rapidement, vous arrivez à convaincre Orange pour de la com' interne. Dans la foulée, vous convainquez Aéroport de Paris, ADP ? ADP, c'était un très beau projet puisque l'idée, c'était pendant qu'on attend ses bagages ou dans la salle d'embarquement, laisser un petit coucou pour dire qu'on est bien arrivé à ses proches, à ses amis, à la famille. Parler de ses meilleurs souvenirs, de ses belles expériences parisiennes. Montrer ses marques de bronzage. Ça, c'est plus rare. On l'a vu. À Paris, si ça arrive encore. Et alors, du coup, il y avait effectivement des entreprises, des belles entreprises qui avaient été convaincues par le projet. Mais il fallait encore monter d'un cran et se développer en tant qu'entreprise, la vôtre. Donc là, vous faites appel à l'Initiative France. Initiative France nous a beaucoup... Initiative pleine commune. Initiative pleine commune, d'ailleurs, on représente. Et du coup, ils nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont aidés à préparer le dossier pour avoir ce petit coup de pouce qui nous a permis après, derrière, de pouvoir débloquer des fonds bancaires et des garanties bancaires pour augmenter nos fonds propres, ce qui est très important. Donc 12 000 euros par Initiative pleine commune. 12 000 euros en prêts d'honneur à 0%. Effet de levier pour obtenir ? 25 000 euros bancaires auprès de la BNP. Je remercie encore la conseillère. C'est la journée des remerciements, mais après, on chantera joyeux anniversaire à Initiative France, d'ailleurs. Pour ses 30 ans. C'est ça. Et alors du coup, cet argent, il sert à quoi ? Alors cet argent, il sert à monter l'industrialisation, commencer à produire pour pouvoir baisser les coûts et aussi augmenter la qualité du produit, donc la qualité de l'image et la qualité du son. On améliore le produit. Aujourd'hui, c'est deux salariés. Aujourd'hui, c'est deux salariés, donc un développeur et puis la force de vente en commercial. Et beaucoup de freelance, puisqu'on a gardé un petit peu notre état d'esprit d'agence de production audiovisuelle en freelance. Donc, on est en mode projet. Quand il y a un gros projet, on se réunit en équipe, on se prépare, on accomplit la mission et puis chacun repart à ses activités. Quand on arrive à convaincre un réseau comme Initiative France, c'est qu'a priori, le projet, il est bon, il est pérenne. Et du coup, derrière, ça mène encore à d'autres opportunités. Là, très récemment, la bourse French Tech. La bourse French Tech, tout le monde parle de la French Tech. D'ailleurs, on sort le pavillon French Tech, le Cocorico, puisque c'est vrai qu'auprès de cette grande plateforme mondiale d'innovante, avec la Silicon Valley, la Tech City, la France a besoin de rayonner. Et la bourse French Tech est extraordinaire dans le sens où elle peut financer des produits, pas forcément innovants de façon technologique, mais des innovations d'usage comme la Smoothbox, finalement. Et donc là, on a été mandaté pour lancer le premier annuaire vidéo de start-up autoproduit, autopartagé. Eh bien, on va suivre ça de très près sur WeDoBiz. Un dernier mot avant de nous quitter, Charif Hassan. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à des entrepreneurs qui sont en phase de lancement, comme vous l'avez été, et qui se posent peut-être la question, est-ce que je vais prendre le temps de remplir des dossiers, d'aller chercher des structures d'accompagnement ? Alors, je leur dis, mais c'est vraiment à faire, dans le sens où l'initiative pleine commune, d'ailleurs, je remercie aussi SICA, qui est venue jusqu'à chez nous, faire le dossier avec nous, remplir le fameux dossier Excel, le prévisionnel, qui a vraiment tenu le stylo avec nous, porté l'ouverture. C'est des choses qu'on n'aime pas faire en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment la barrière à l'effort qui est embêtante. Et là, ça a été des relances. SICA est venue chez nous trois fois pour nous aider à suivre le dossier. Elle nous a coachés avant l'oral. Et finalement, ça s'est passé sans douleur. Et on a reçu le chèque sans problème. Donc, vraiment, allez-y. Si je devais passer un autre message, ça serait profiter de notre annuaire de vidéos autoproduits pour vous présenter. N'ayez pas peur de dire vos besoins. N'ayez pas peur de communiquer un maximum sur votre projet pour pouvoir justement faire rayonner, trouver de la résonance en ligne et trouver de l'aide. Eh bien, la résonance en ligne, j'espère que vous l'avez eue avec nous sur WeDoobiz à l'occasion des 30 ans d'Initiative France. Un grand merci à vous, Sharif Hassan, je le rappelle, dirigeant de Smoothbox. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada